Parce que vraiment, pour faire cette expérience de transformation et pour arriver à avoir du discernement, pour avoir moins de résistance dans sa vie, trois choses, d'accord ? Rentrer dans l'expérience. Et pour rentrer dans l'expérience, il faut connaître son type, sa stratégie. Ok. D'accord ? Une fois qu'on connaît son type et sa stratégie, on va chercher quelle est notre autorité. Et donc, l'autorité intérieure, pour ne pas laisser le mental décider pour nous. Donc, une fois qu'on a cette autorité, on va rentrer dans l'expérience, d'accord ? Donc, le tout. Voilà. Je vais prendre des décisions en accord avec moi-même. C'est ça. Je ne vais pas prendre des décisions par rapport à l'extérieur. C'est ça, pour une fois. C'est un des bénéfices, un gros bénéfice parce que c'est compliqué de prendre des décisions pour beaucoup d'entre nous. Et à la fois, il y en a plein d'autres. Il y a des gens pour qui, moi, c'est moins compliqué. Pour le coup, je m'y retrouve pour plein d'autres choses. Donc, c'est pour qui ? Mais moi, j'adore. Moi, j'adore ma vague émotionnelle. J'adore voir mon mental essayer de tricher avec moi, de me dire, mais oui, vas-y, fonce. Oh, mais sinon, si je vais rater ça. Mais j'adore ça. J'adore parce qu'au moment où tout est calme, je dis, waouh, je fais ça. Là, je sens que c'est parfait. C'est ça. Non, mais en fait, je dirais même que le but final, c'est finalement d'arriver à avoir un regard, un doux regard, un regard bienveillant et de se reconnaître et de se dire, je suis géniale, en fait. Je suis géniale telle que je suis. Et il n'y a pas de meilleur profil. On s'en fiche. Ah non. On va être profil. Là. On va être profil.